Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler de comment parler de choses banales à la pause café. Alors, c'est un truc qui peut paraître anodin pour la plupart d'entre vous, mais c'est, en l'occurrence, un réel problème pour beaucoup de gens dans une situation de travail. Alors, je prends l'exemple de la pause café parce que c'est un peu le cliché, on va dire. On va à la machine à café et là, il y a des petites discussions un peu banales du quotidien qui se posent. Et pour beaucoup de gens, c'est très dur de vivre ces situations parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on ne sait pas comment rentrer dans le groupe. Et du coup, on a l'impression d'être constamment à côté, d'être constamment de côté d'ailleurs. Et voilà, c'est l'exemple de la pause café, mais ça peut être d'autres exemples où vous vous êtes amené dans votre quotidien à avoir des discussions un peu banales et vous vous sentez hyper mal à l'aise dans ce genre de discussions. Ou alors, vous aimeriez pouvoir... Alors, ça peut paraître absurde, mais moi, je me suis beaucoup dit « Ah, j'aimerais bien pouvoir avoir des conversations banales, des conversations normales, entre guillemets, et pas être bloqués dans le mode conversation profonde, parce que les gens ont l'air d'avoir des conversations banales et de s'amuser de ça. » Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, me faisait beaucoup envie. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, je voudrais essayer de répondre à cette question de comment avoir des conversations banales, comment être capable d'avoir des conversations banales. Et je tiens à dire déjà que ce n'est pas une vidéo qui répond à la situation où, en gros, les gens ne m'intéressent pas. Parce que ça, c'est un problème auquel je n'ai pas encore de solution solide. Donc, je ne parle pas encore de cette vidéo, mais c'est une vidéo que j'aimerais faire plus tard. Comment faire quand vous vous foutez des gens ? En gros, les gens ne vous intéressent pas, mais vous vous dites « J'ai envie d'être sociable, j'ai envie d'être plus connecté aux gens, mais les gens ne m'intéressent pas. » C'est un vrai problème et pour l'instant, je n'ai pas de bonne solution. Mais maintenant, admettons que vous êtes dans l'envie de vous connecter aux gens. On va avoir le présupposé que vous avez envie d'aller voir ces gens à la machine à café, que vous avez envie de vous sentir plus proche de ces gens à la machine à café. Et ce que je vous dirais, si vous êtes dans ce cas-là, c'est vraiment de vous baser sur les questions. C'est-à-dire plutôt que de chercher à quoi dire, chercher quoi demander, ça va être beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas à mener la conversation au final. Vous allez juste poser des questions. Alors, quelles questions ? Idéalement, bien sûr, on fait de la curiosité authentique. C'est-à-dire, on pose des questions qui nous intéressent vraiment. Sauf que peut-être que les questions qui vous intéressent vraiment, à un niveau fort, ça va être des questions que vous n'allez pas oser poser si vous n'avez pas déjà un rapport assez nourri avec cette personne ou avec ces personnes. Et du coup, si c'est trop dur pour vous de faire de la curiosité authentique, vous pouvez commencer par des choses plus simples qui seraient de parler de leurs loisirs parce que vous avez forcément des loisirs vous. Et du coup, il y a quand même toujours un intérêt à savoir quels sont les loisirs des gens, même s'il est faible, à savoir qu'est-ce qui les amuse, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, etc. Donc, vous pouvez commencer par parler de ça, de leurs loisirs, de leurs sorties, de ce qu'ils aiment, des films qu'ils aiment, du type de musique qu'ils écoutent, etc. Alors, bien sûr, vous arrivez à la machine à café. D'habitude, vous ne vous parlez jamais. Et là, vous vous mettez à demander, en fait, qu'est-ce que vous regardez comme film ? C'est quoi vos films préférés ? Bien sûr que ça va surprendre. Alors, il se peut très bien que ça passe comme une lettre à la poste et que les gens se mettent à répondre et pas de problème. Mais il se peut aussi que les gens disent, « Ouh là, qu'est-ce qui te prend toi aujourd'hui ? » S'ils vous demandent ça, dites la vérité. Qui serait, ben, je remarque que je suis toujours un peu de côté dans ces post-cafés. J'ai envie de me sentir plus proche de vous. J'ai envie de plus vous connaître. Alors, du coup, j'ai pris des bonnes résolutions et je me suis dit, « Tiens, je vais aller un peu leur poser des questions pour les rencontrer. » Boum, c'est tout. Pas besoin de plus d'explications. Et du coup, à partir de là, vous vous basez sur ces questions, les films qui les intéressent, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, leur quotidien, etc. Et vraiment, vous vous basez sur la question. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris d'amis à moi ou d'anciens clients qui sont hyper intéressés dans le sens qu'ils posent plein de questions, etc. Mais en fait, en tant que la personne qui est de l'autre côté, c'est hyper agréable. Parce que, quelque part, tu es là, tu réponds aux questions et ça rend ta vie facile. Et donc, si vous êtes celui qui posait les questions, ben, eux, ce sera facile pour eux de vous répondre. Et donc, ce sera facile pour eux d'être à l'aise. Et à partir de là, bien sûr que quand quelqu'un nous pose une question sur « C'est quoi ton film préféré ? » par exemple, ou tes films préférés et qu'on répond, ben, si on n'est pas en manque d'éducation totale, on va avoir tendance à répondre « Et toi, c'est quoi les films qui t'intéressent ? » Et du coup, ben, automatiquement, la personne va vous inclure dans la conversation. Et ça vous permettra à vous de vous lancer sur des choses, ben, sur vos films, etc., sur ce que vous vous aimez. Et une fois que vous aurez fait ce premier contact avec eux un peu plus élevé, là, si c'était trop dur pour vous au départ, vous pourrez glisser sur de la connexion authentique, sur de la curiosité authentique et aller poser des questions peut-être un peu plus osées, mais qui vous intéressent vraiment, et aller élever, au final, votre niveau de connexion avec eux de telle sorte que plus le temps avance, plus ce sera facile pour vous de poser des questions qui vous intéressent vraiment, et plus ce sera facile d'être juste à l'aise avec eux, plus ce sera facile aussi d'être à l'aise avec le fait de ne rien dire à cette pause café. Parce que quand on a une bonne connexion avec les gens, c'est beaucoup plus facile d'être dans le silence. C'est beaucoup plus facile de juste être avec eux et de ne pas ressentir le besoin de parler, 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 de plus écouter. Et donc, si vous écoutez plus, sans penser à 15 000 choses dans votre tête, vous pourrez aussi plus rebondir sur ce qu'eux vont dire. Vous serez plus disponible mentalement pour être avec eux dans leur sujet, pouvoir poser des questions qui vous intéressent sur ce sujet-là, ou alors tout simplement proposer un autre sujet, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes dans cette problématique où toutes les conversations banales sont difficiles pour vous. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, la prochaine école des guerriers, ça commence dans un mois, il n'y a plus que trois places, donc je vous invite à postuler rapidement, et on verra comment on peut avancer, si ce sera sur l'école des guerriers ou si ça ne vous correspond pas. Mais bon, en attendant, on va continuer d'essayer d'avancer à petits pas et je vais continuer d'essayer de vous apporter des vidéos qui puissent vous aider à faire le pas suivant. Chaque vidéo que je fais, je me dis toujours, elle pourra aider au moins quelqu'un, elle pourra aider au moins une personne à aller de l'avant. Et donc, je vais continuer à faire ces vidéos-là, c'est vraiment quelque chose qui donne du sens à ma vie, à mon quotidien. Et donc, comme d'habitude, je vais vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, pourra aider au moins une personne de plus à aller de l'avant et à se sentir mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !